... Est-ce que vous concevez le rideau de Seine comme une grande tapisserie? Oui. Oui, c'est une grande tapisserie. Et seulement, si je fais une grande tapisserie, n'importe qui, je pense que c'est une expression personnelle, un peu comme la peinture. Mais un rideau de Seine, on doit travailler en relation très étroite avec l'architecte, parce que ce n'est pas une œuvre indépendante. C'est une œuvre qui fait partie d'un complexe qui est étroitement lié à toute l'architecture de la salle d'opéra ou du théâtre où elle va être mise. Et ça ne peut pas être conçu indépendamment de l'architecture, indépendamment de l'éclairage. Et aussi, ça ne peut pas être fait sans avoir de longues discussions avec les architectes et les décorateurs qui vont faire l'intérieur. Autrement, ça serait... c'est une œuvre fonctionnelle. Oui. Et c'est pour ça que c'est assez différent de la tapisserie en tant qu'œuvre gratuite. Et ce rideau de Seine, qui va maintenant être le rideau de la salle d'opéra du Centre national des arts à Ottawa, est-ce qu'il aurait pu être exécuté au Canada? Non, il n'aurait pas pu. Comme je voulais le faire, c'était assez... ça aurait été très... il aurait fallu un budget énorme. D'abord, je n'avais pas de métier. Je voulais tisser le rideau d'une seule pièce. Je ne voulais pas qu'il y ait de couture. Il me fallait un métier de 45 pieds de long. De toute façon, les métiers coûtent énormément cher. Le budget, évidemment, ne prévoyait pas l'achat d'un métier et tout. Je voulais travailler avec des matériaux synthétiques. Je voulais travailler avec des nylons et beaucoup d'acétates et des fibres nouvelles qu'on fait maintenant, qui sont sur le marché, qu'on ne trouve pas au Canada, qu'on trouve très peu aux États-Unis, qu'on ne trouve presque pas en Europe, mais qu'on trouve en quantité énorme au Japon, parce que ce sont les plus avancées dans toutes les fibres synthétiques et qu'on a, évidemment, un prix abordable. Et une autre chose aussi, il y a beaucoup de problèmes techniques qui se posent pour un rideau. Il y a le problème du poids. Ce rideau-là doit se lever et descendre dans un minimum de temps, plusieurs fois par représentation. Il doit être à l'épreuve du feu. Et en étant à l'épreuve du feu, il y a un problème qui se pose pour les couleurs. Parce que certaines couleurs, lorsqu'elles sont traitées, changent, deviennent beaucoup plus, moins brillantes. Et j'ai essayé, s'il n'y a pas de laboratoire qui se spécialise, ça aurait été un voyage entre certains laboratoires des États-Unis de revenir ici. Il n'y a personne qui est spécialisé encore dans ce domaine-là, avec les matériaux avec lesquels je voulais travailler. Alors je pense que ce n'aurait pas été possible. Je pense, je suis sûre que ce ne serait pas possible. Mais dans un temps, peut-être que j'avais pris dix ans pour le faire, je serais arrivée. Mais comme je voulais, je le concevais. Je crois que c'est la seule façon. C'est d'aller, comme on va étudier dans certaines facultés en Angleterre ou en France, qui sont des spécialistes, soit pour la médecine ou pour le droit ou pour certaines choses. Je pense qu'il faut aller apprendre avec les spécialistes et ensuite revenir. Son exécution a pris combien de temps et comment avez-vous travaillé là-bas? J'ai été douze mois là-bas. Le travail s'est réparti sur une période de douze mois. Je n'ai pas travaillé tout le temps sur la même chose, mais il y a eu, en premier, il y a eu le choix des matériaux. Et ça, ça a pris assez de temps pour choisir exactement les matériaux. Je veux que ce soit très lumineux, ce sera très, très lumineux. J'ai fait faire des... Tous les fils sont faits spécialement pour moi. Alors, les fils ne sont pas ronds. Ce sont les fils de nylon qui sont... La moitié est un demi-cercle et l'autre moitié un angle droit. Ça ne se voit pas de loin, mais au microscope, on le voit. Et l'effet change complètement parce que la lumière, en se frappant sur une des surfaces, réfléchit sur l'autre. Et comme ces fils, il y en a des millions, des milliers même, ça donne l'effet du vert. Ce sont des fils colorés transparents qui donnent une surface un peu comme du vert. C'est une surface transparente. Et aussi, comme le tissage est ajouré et que les fils sont superposés, on voit à travers la première surface de couleur, une autre, une autre, une autre derrière. Ça donne la profondeur. Alors, vous n'avez pas tissé toute seule ce grand bout de sel ? Non, non. Nous étions... J'avais 17... Environ 17 personnes qui tissaient, qui s'occupaient de la teinture des matériaux, qui s'occupaient de... En fait, il y a mille choses. Il y a la résistance, les couleurs, pour ne pas que les couleurs changent. Nous étions une équipe d'environ une vingtaine. Est-ce que vous étiez la seule femme dans cette équipe de vingt personnes ? Oui, j'étais la seule femme. Au Japon, les femmes ne tissent pas. Ce sont les hommes qui tissent. Il y a des femmes qui s'occupent de faire les bobines de laine ou... Qui aident, mais en fait, ce ne sont pas elles qui s'occupent de tisser, d'agrandir ou... Elles sont au deuxième plan. Et les Japonais qui travaillaient avec vous, est-ce que c'était une situation inusitée pour eux que d'avoir à recevoir les directives d'une femme ? Oui, oui, oui. Mais ils sont tellement, tellement gentils. Et puis, comme je suis une étrangère, gaijin, on dit en japonais, les gaijin peuvent tout se permettre, vous savez, parce que c'est un monde... Un monde qui est à part. Un monde... Alors, même si c'était pour eux étrange, que ce soit une femme qui leur commande, une femme qui fasse un énorme travail, ils l'acceptaient parce que j'étais étrangère. Si j'avais été japonaise, probablement qu'il y aurait eu des difficultés. Mais venant de la part de quelqu'un qui vient de l'Occident, on accepte tout parce que de toute façon, ce sont des êtres un peu étranges pour eux. Est-ce que vous aviez de bonnes relations avec eux ? Oui, oui. C'était des camarades, c'était des gens qui avaient mon âge. C'était très, très, très agréable de travailler avec eux. En premier, on ne se comprenait pas beaucoup parce que mon japonais était très limité. Eux ne parlent ni français ni anglais. Ensuite, j'allais à l'école et j'apprenais assez de japonais pour pouvoir parler avec eux. Alors, c'était agréable. Même, on pouvait faire des blagues et rire. J'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Ce sont des êtres qui sont très doux, très généreux. Est-ce que ce rideau de scène a été votre seul travail au cours de cette dernière année au Japon ? Non, j'ai fait aussi une très grande tapisserie pour Toronto, le Queen's Park Project, qui est faite en... La tapisserie est faite avec des blocs d'acrylique qui sont transparents et fluorescents. Quand on les éclaire avec une lumière noire, d'ailleurs, il y en a dans la tapisserie ici. Elles deviennent bleues, turquoises, rouges, très foncées. Et j'ai aussi fait une exposition à Tokyo de tapisserie dans une galerie, Nyonbashi Galerie. Une exposition de tapisserie que vous avez faite là-bas ? Que j'ai faite là-bas, oui, oui. Des tapisseries et des tapis. J'avais aussi trois tapis que j'avais réalisés là-bas. Parce que j'avais du temps quand même, comme je vous l'expliquais, entre le temps où on tissait certains matériaux, et on teignait plutôt les matériaux et on faisait les épreuves pour les couleurs. Ça m'a permis de faire une exposition. Alors, ces œuvres de dimension réduite ont encore de l'intérêt pour vous ? Ah oui, oui, oui. Surtout, c'était très bien parce que ça me reposait, ce travail sur tellement de grandes dimensions. Tout à coup, j'étais tellement heureuse de faire une chose, mais j'étais aussi heureuse ensuite de retourner aux grandes dimensions du rideau. Et dans l'accomplissement d'un travail comme ce rideau de scène là pour Ottawa, est-ce qu'il y a des difficultés physiques ? Est-ce que c'est pénible comme travail à certains moments ? C'était très long et la façon dont j'ai travaillé, j'ai fait une maquette qui était assez petite, comme celle que vous voyez, et je ne l'ai pas agrandie. Je n'ai pas fait de numéro et agrandir. J'ai simplement travaillé seulement en regardant. J'ai agrandi les couleurs à l'œil, si on peut dire. En grimpant dans des échafaudages ? En grimpant dans des échafaudages. Alors tout ça, il faut monter dans des échafaudages, redescendre une centaine de fois par jour parce qu'à chaque couleur, il faut voir si c'est un peu trop à droite, un peu trop à gauche. Et vous savez, quand on fait une surface de 80 pieds, quand on regarde un bout, on n'a pas l'autre bout, toujours dans la mémoire, de l'autre côté. Alors c'est très long. Et une fois qu'un côté était fini, souvent j'étais obligée de recommencer de l'autre côté qui n'était pas du tout dans la même tonalité. Ça n'aurait pas été plus simple de travailler avec des cartons numérotés comme font certains tapissiers comme l'URSA ? Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'une œuvre perd entièrement de sa fraîcheur. Et si un cartonnier, qui ordinairement ne sait absolument rien de la façon de tisser, fait un carton, le donne à quelqu'un d'autre qui va le réaliser, je pense qu'à mon avis, ça fait une chose qui est très froide, qui est très plate, qui peut être belle quand même, mais ce n'est pas du tout, du tout dans l'optique dans laquelle je vois la tapisserie, qui étant un travail très long, doit garder sa fraîcheur. Et le seul moyen de garder sa fraîcheur, c'est de prendre un risque de ne pas travailler en toute sécurité, de ne pas savoir ce qui va tellement arriver après, je ne sais pas, un mois ou deux mois de travail, d'être encore à se demander des questions, si on va mettre telle couleur ou telle autre, ou si on va changer des formes. Et c'est le seul moyen où on peut rester intéressé dans le travail aussi. C'est la seule façon dont je conçois la tapisserie. Est-ce que ces relations de travail se sont développées, transformées en relations d'amitié ? Est-ce que vous avez été reçues dans les familles ? Non. On se voyait, on allait au restaurant ensemble, on allait prendre des cafés ensemble, mais ça se limitait là, il n'y avait pas d'autre. On allait voir les cerisiers en fleurs, voir la pleine lune, enfin voir les cerises ou les feuilles d'érable en automne. Ce sont des sorties que l'on fait beaucoup avec les gens avec qui on travaille. Et des sorties qui ne se font pas tellement en famille non plus, qui se font avec les compagnons de travail dans tous les bureaux, les manufactures. Mais pour être reçues dans les maisons, c'est très difficile, c'est un milieu extrêmement fermé. Est-ce que quand même, vos séjours là-bas vous ont apporté des nourritures spirituelles ? Est-ce que vous avez... Oui, oui, énormément, oui. Le fait d'avoir d'être seule et sans contact direct avec les êtres, d'être séparée par la barrière de la langue, surtout dans les deux premiers voyages, le projet que je viens de réaliser était peut-être celui le plus difficile que j'ai fait de ma vie parce qu'à cause des conditions physiques aussi, il fait très très chaud au Japon l'été, il fait 100 d'humidité, 110 degrés de chaleur. C'est pénible pour nous, on n'est pas habitués à ça. L'hiver, c'est extrêmement froid, les maisons ne sont pas chauffées, il n'y a aucun moyen de se réchauffer. J'ai l'impression, et à cause du travail que j'ai entrepris, qui était le plus important sûrement, j'ai l'impression que j'ai fait la chose qui, depuis que j'ai commencé à produire, est la chose la plus difficile. Et j'ai réussi, enfin à mon avis, j'ai réussi. Et ça m'apporte une sorte de sentiment que maintenant, rien ne sera vraiment, vraiment difficile. Que je ne suis arrivée pas au-dessus, mais que je peux voir les choses d'en haut, au lieu de les regarder d'en bas. C'est un sentiment que j'ai eu là-bas, à un certain moment, et que j'ai depuis que je suis revenue. Je ne sais pas si avec le temps, ce sentiment-là va s'estomper, va disparaître, et que je vais revoir de nouvelles difficultés. Mais maintenant, il me semble qu'il n'en tient qu'à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada